merci donc il va nous parler de la polygénèse mais c'est pas un truc classique vous allez voir c'est un film qui va parler de la polygénèse et l'embryogenèse jusqu'à l'ovulation donc à toi la parole de m'avoir associé à ce congrès et particulièrement mon ami donc il m'a été de demander de traiter un sujet de science fondamentale qui est la polygénèse qui est en fait un phénomène cyclique dynamique permettant un seul polycule d'aller vers la dominance et l'ovulation cependant vu la complexité de ce sujet je me suis inspiré et j'ai préféré le raconter autrement d'une façon artistique sous forme d'une histoire racontant le parcours d'un grand combattant donc depuis justement le parcours de ce combattant depuis sa naissance en passant par l'âge pubert l'âge adulte jusqu'à ce qu'il acquis est ce qu'il est son rêve d'enfance qui est la gloire qui est la dominance et l'ovulation qui caractérise l'espèce humaine donc la personnage clé de cette histoire est en fait le follicule dominant et entouré de toute une équipe qui vont lui permettre d'accéder à cette dominance et chaque personnage est caricaturé par une image donc rappelez vous FSH LH l'aromatase on va voir le rôle de chacun de ces personnages donc pour réaliser son rêve ce follicule dominant est doté de certains critères il est chanceux c'est un grand rescapé il est débrouillard parce qu'il ne va compter que sur lui même dans certaines situations c'est un grand séducteur parce qu'il a deux fins dans sa vie la FSH LH malheureusement il est égoïste c'est un sérieux qui l'or il peut éliminer tout ce qui se pose à lui et pourtant c'est quelqu'un qui rend le bonheur dans plusieurs couplets et quand toute histoire il y a un scénario donc il y a deux grands épisodes la première c'est le développement folliculaire basale qui caractérise l'enfance de ce follicule elle est de 120 jours indépendant des gonadotrophines un follicule primordial peut augmenter de taille devenir primaire puis devenir pré-entrale avec cellules de granulosa autour cellules técanes et la deuxième partie de ce premier épisode c'est l'âge pubère donc elle est de 70 jours elle est gonadot sensible donc à ce stade le follicule il va avoir des récepteurs à la FSH LH il va avoir également une vascularisation via ces cellules técanes puis la deuxième épisode de l'histoire c'est l'âge adulte c'est le développement folliculaire final permettant la maturation finale de ce follicule ce follicule il est né dans le ventre de sa mère il est issu d'une famille nombreuse à quatre semaines commence là le développement folliculaire à 20 semaines ils sont 7 millions entre frères et sœurs et commence immédiatement la dépression folliculaire il en reste que 1,5 millions à la naissance ce qui caractérise la réserve ovarienne donc cette dépression est très massive elle continue après la naissance jusqu'à la ménopause il y a une très chanceux comme je l'ai dit au départ et les autres l'avenir c'est la trésie donc la première phase de développement folliculaire basale que j'ai baptisé la traversée de désert ça caractérise l'enfance elle est très très longue elle est très difficile parce que ce follicule il ne va compter justement ce que sur lui-même pour avancer c'est pour cela que j'ai dit que c'est un grand débrouillard donc cette phase elle est très très difficile et je pense que c'est cette phase qu'on doit faire des recherches sur cette phase parce qu'il ya peu de travaux donc ce qui caractérise l'enfant c'est un débrouillard il ne va compter que sur lui-même pour avancer et pour ce faire il ya un dialogue très précis entre son ovocyte et ses cellules de granulosa donc ce follicule domino qui c'est un multilingue il parle plusieurs langues et chaque langage est différent en fonction de son statut en étant primordial il s'agit d'un dialogue moléculaire permettant à des cellules germinales dormantes d'être d'être activé en follicule primordial par un facteur appelé fegla d'ailleurs ça a été démontré que la mutation de ce facteur signe l'arrêt brutale de la follicule genèse puis il va être activé pour devenir primaire et la plupart de temps il est inhibé et ceci grâce à un facteur de croissance qui le quitte les gants secrétés par le cellule de granulosa qui vont se fixer sur l'ovocyte permettant l'activation de la voie de signalisation p13 4 est parfois forte heureusement il ya d'autres facteurs inhibiteurs notamment le foxo l et la image qui freine et qui inhibe cette voie deuxième quand il passe au stade primaire le dialogue c'est un dialogue de contact par des projections transzonales c'est des véritables projections expansion cétoplasmiques des cellules de granulosa qui vont traverser la saison pellucide et venir en contact direct de l'ovocyte permettant ainsi le déplacement des facteurs de croissance donc c'est très bien illustré sur ce microscope électronique vous avez l'ovocyte vous avez des cellules de granulosa et vous c'est troncée ça c'est celui de granulosa l'ovocyte et ses projections transzonales il ya un autre élément de contact c'est les gap jackson qui sont des canaux membranaires sous forme de vannes permettant le passage des deux côtés les facteurs de croissance entre l'ovocyte et cellules de granulosa c'est un examen de connexie de ces unités de connexion donc il a été démontré qu'il existe 17 unités chez la femme dont deux sont importants pour ce développement la c43 et la c45 et la mutation de ces canixines signent l'arrêt brutal de la foliculogénèse donc ça c'est un schéma qui résume un peu près ce que je viens de dire vous avez des cellules de granulosa l'ovocyte les gaps jackson et des facteurs de croissance qui est le passage de deux côtés donc cette régulation se fait grâce à l'ovocyte qui va sécréter un premier facteur de croissance la bm p 15 et la grove d'europe factor qui ont deux rôles le premier et les mythogènes le deuxième ronde c'est la sécrétion de quitte ligon qui va se fixer sur l'ovocyte permettant le développement et l'activation de l'ovocyte ce qui est démontré par les sciences actuelles que c'est l'ovocyte et le maestro de cette phase parce qu'il permet le développement folliculaire basal final et voir même le développement embryonnaire précoce en étant en train le dialogue va changer c'est un dialogue vasculaire il va établir une vascularisation via les cellules técales des récepteurs à la lh et rsh c'est vrai qu'en ce moment la présence des gonades de trophée n'est pas nécessaire mais ça a été démontré qu'une petite quantité améliore la corde folliculaire est fonctionnable lors des fécondations in vitro puis deux facteurs qui sont importants pour ce développement l'épidémie growth factor et l'insuline growth factor qui ont un effet mythogène et qui permettent le développement à ce stade donc la folliculogénèse c'est un équilibre entre les stimulants et ceux qui inhibent pour aboutir à cette mono ovulation qui caractérise l'espèce humaine la image elle a un rôle très important c'est un gardien de paix c'est la référence c'est la chaise et c'est l'équilibre donc c'est enfin c'est un match vous le savez plus que moi elle est secrétée par les follicules primaires et pré-entrales à la deux actions d'abord elle va inhiber la dépression précoce et progrès de 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 primordial vers primaires et elle va s'opposer également à l'effet de l'affaçage sur l'effet des côtes entrales pré-entrales d'ailleurs ça a été démontré chez les patients qui ont une diminution de l'AMH donc le résultat c'est l'insuffisance ovarien primitif c'est la remonte de référence parce que vous la dosez quand vous voulez tester la réserve ovarienne elle vous permettra de dresser un tableau les mauvaises les hyper et les normes répondeuses un autre élément important les androgènes c'est des puissants stimulants de la richesse folliculaire ils sont secrétés par les cellules de teckel ils agissent au niveau de cellules de granulosa donc ils sont très forts dans les follicules préovilatoires et également en trace du buton donc au niveau du sud de granulosa ils sont corrélés à la multiplication cellulaire et inversement corrélés à l'apoptose ça a été démontré qu'il augmente les récepteurs à l'affaçage et l'activité aromatase encore ces androgènes toujours l'équilibré parce que il faut qu'il y ait un équilibre entre ceux qui stimulent et ceux qui librent juste ce qu'il faut parce que en cas de déséquilibre on vous le savez soit qu'il y ait l'excès et c'est le cas des ovaires polycastiques soit ils font défaut et c'est le cas des mauvaises répandules donc c'est toujours l'équilibre dans la folie qu'il a été démontré également l'apport des testostérone améliore l'activité aromatase induite une dernière étude qui vient d'apparaître en septembre 2018 sur l'apport de dhe1 c'est des mauvaises répandules ça a été démontré en cycle de fives qui a plus de grossesse par rapport aux groupes témoins donc qu'est ce qu'on peut retenir de cette phase c'est une phase qui est très longue elle est indépendante des gonadotrophines elle repose sur les facteurs de croissance le contrôle et les parents et autocrines l'ovocyte sur le maestro de cette phase et le follicule domino c'est ceux qui ont acquis les récepteurs à la fsh donc d'abord deuxième étape épisode c'est le développement folliculaire final cette fois ci la traversée c'est en tgv c'est rapide c'est l'âge adulte c'est 14 jours contrairement aux premières phases où le la traversée c'est traversé de déjà comme je le dis parce qu'elle est très très elle est très très compliqué et on nous connaissons très peu de choses sur le développement folliculaire basse donc au cours de cette phase vous avez donc les étapes de cette phase il ya d'abord le recrutement qui de g27 à g2 permettant une courte folliculaire hétérogène que j'ai comparé à une compétition de haut niveau et sportive de niveaux différents deuxième étape la sélection j3 g8 donc les follicules les plus forts c'est ceux qui vont être sélectionnés qui ont les plus de récepteurs et enfin un seul follicule le follicule dominante c'est lui qui a le plus de récepteurs qui va aller à l'union c'est entre g9 et g12 c'est pour dire que la folie qui le génère c'est la base de tous les protocoles de stimulation donc là deux choses importantes c'est cette théorie b cellulaire donc deux cellules de deux hormones la tech via la lh va se créer des androgènes la fsh via ses récepteurs elle va transformer les androgènes en oestrogènes le seuil c'est un élément important c'est le taux plasmatique de la fsh qui permet de débuter son développement et là je vous ai mis trois follicules de niveau différents les follicules rouges les plus forts ils vont accéder à la dominance parce qu'ils ont le seul du plus bas ils ont besoin d'une petite quantité de l'effaçage et puis les follicules orange et violet qui ont des seuils très élevés donc leur destinée c'est la trésie il ya une implication clinique dans l'hyperstimulation on va rien contrôler pour les follicules rouges il suffit de la fsh endogène pour avancer contrairement aux follicules orange et et violet qui ont comme j'ai dit tout à l'heure un seuil très très élevé donc le fait d'injecter le fsh au débit de cycle on va augmenter la fsh circulante donc on va arriver au récepteur au seuil les plus élevés et sauver la trésie les follicules jaune et violet un autre élément important c'est la fenêtre du fsh c'est la durée pendant laquelle le taux de fsh plasmatique est supérieur au seuil donc plus que ce cette fenêtre est large plus que le nombre cruté est grand deux éléments importants qui vont équilibrer cette folie qui le génère c'est la voie l'ouverture de la fenêtre de la fsh et qui qui signent le moment où la fsh devient supérieur au seuil et l'ouverture la fermeture de la fenêtre donc l'implication clinique de cette fenêtre c'est que comme vous savez les follicules rouges ils ont besoin que de la fsh endogène et pour sauver la trésie les follicules jaune et violet l'injection de la fsh exogène âge au milieu de la phase folliculaire permettra d'éviter la fermeture de la fenêtre donc cette deuxième partie de l'épisode donc il vous avez le recrutement l'acteur principal c'est la fsh et comme j'ai dit tout à l'heure le follicule c'est un grand séducteur il va faire tout pour séduire la fsh donc qui vont être recrutés les follicules les plus sensibles entre 2 et 5 et qui ont acquis plus de récepteurs et qui ont un seuil très diminué la fsh elle est aussi exigeant elle demande des follicules forts qui ont plus de récepteurs et qui éprouvent beaucoup de sensibilité donc quand comment se fait ce recrutement c'est j27 j3 du cycle précédent ce qui marque l'ouverture de la fenêtre et qui permettra aux follicules qui ont le plus de récepteurs d'être recrutés malheureusement ce recrutement comme vous le savez plus que moi ce recrutement il est il est hétérogène donc il ya plus les follicules ne sont pas les mêmes nombre de récepteurs ce qui pose problème notamment pour les mauvaises répandeuses c'est pour cela que certains chercheurs ont proposé de d'homogénéiser la courte folliculaire en donnant soit des oestrogènes soit de notre progestative justement pour inhiber ce pic de fsh et pour augmenter de la pour augmenter le nombre de de follicules recrutés donc elle quel est le nombre de follicules recrutés il dépend d'abord de ceux et il dépend de la patiente elle-même donc pour les mauvaises répandeuses vous avez un recrutement qui est faible pour les les hyper répandeuses notamment les opk vous avez plus de recrutement la régulation de cette phase donc l'affaçage via ses récepteurs elle permet la prolifération donc qui également aidé par l'activine et gf l'aromatase et les nuls en ce moment donc ce qu'il faut retenir de cette phase que c'est l'affaçage qui est plus important que là c'est une phase qui est gonadodépendante c'est une phase proliférative et des sécrétions de l'endroit des androgènes et le follicule n'a pas encore montré sans son côté des différenciations et le futur follicule domino c'est celui qui va secréter les oestrogènes donc on arrive à la scène 2 de la deuxième épisode qui marque l'âge adulte le facteur l'acteur principal c'est l'ostradiole qui est le conservateur les follicules qui vont être sélectionnés c'est les follicules entre 5 et 8 qui ont commencé à exprimer leur activité aromatase et produit l'ostradiole l'affaçage c'est une femme qui est fidèle elle va auto-amplifier son rôle pour permettre à ce follicule d'avancer via le système insuline growth factor vous savez que quand il est l'IGF quand ils sont fixés l'IGFPB ils sont inactifs donc qu'est-ce qu'elle va faire l'affaçage elle va secréter un élément qui va détruire cette liaison rendant l'IGF active et qui va bien sûr agir sur les cellules de granusa et cellules tecal pour la régulation de cette phase donc la fsh et l'IGF donc ils ont un rôle prolifératif l'aromatase commence à exprimer son rôle en secrétant le stradiole et le stradiole il va stimuler la production des récepteurs LH et la MH est toujours là pour surveiller l'aromatase évitant le follicule de s'exprimer très tôt de côté tecal vous avez la LH qui a deux rôles la prolifération à la sécrétion des androgènes donc toujours cet AMH comme j'ai dit tout à l'heure c'est l'équilibre c'est elle qui surveille le follicule elle l'empêche de s'exprimer précocement donc il y a tout cet antagonisme physiologique dans entre les l'activité dans l'activité aromatase il ya ceux qui l'équilibre ce qui stimule l'AMH et ceux qui inhibent plutôt l'AMH ce qui stimule la fsh et qui est très important pour le maintien de l'équilibre comment qu'est-ce qu'on peut retenir pour cette phase de sélection elle dépend de la fsh vous avez l'activité proliférative très importante il commence à la sécrétion des androgènes là commence la différenciation de follicules par la sécrétion des eustradioles et le follicule dominant c'est celui qui va acquérir les récepteurs de lh au niveau des cellules de granulose on arrive à la dernière scène de l'histoire qui est la dominance donc cette scène est caractérisée par l'apparition d'un acteur principal qui est la lh et les follicules qui vont être choisis pour la dominance ceux qui ont un diamètre entre 10 et 20 qui ont une grande activité aromatase et surtout ceux qui ont des récepteurs à la lh au niveau des cellules de granulose c'est un grand séducteur comme j'ai dit tout d'abord il a une deuxième femme qui la lh qui lui permet la survie et l'arrivée à la dominance et justement l'acquisition de ces récepteurs lh au niveau des cellules de granulose signe la dominance vous connaissez cette rétro contrôle la fsh elle exerce un effet de stimulation sur l'inhibit du stradiol quand ils sont en grande quantité ils vont inhiber la fsh ce qui signifie la fermeture de la fenêtre qui ont comme corollaire un seul follicule qui va aller à la dominance et les autres qui vont bien sûr à la trésie donc le contrôle c'est que c'est les jf qui vont assurer la fabrication de l'aromatase qui va transformer les androgènes en stradiol donc le stradiol il a deux rôles en ce moment il va inhiber la le rôle de la image il va activer les récepteurs lh qui ont le rôle de survie de côté técale vous avez des androgènes qui sont là et vous avez une vascularisation très développée donc préparant le vol le follicule à l'ovulation donc là c'est le trio activine polystatine et nébine et le rôle important dans l'équilibre de cette folie qu'ilogène est donc chacun il a un rôle très important donc là qu'on a le résultat de ceux ci c'est que vous avez l'activité aromatase et les androgènes qui sont très 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 fort donc qu'est ce qui va se passer le stradiol il va augmenter malheureusement cette augmentation suprafo physiologique de l'ovocyte est néfaste pour l'ovocyte lui-même et l'endomètre donc qu'est ce qui va se passer c'est l'anti aromatase qui va inhiber le rôle de l'aromatase rendant le stradiol à un équilibre physiologique et permettant le développement folliculaire et développement embryonnaire précoce donc qu'est ce qu'on peut retenir de cette phase elle dépend de lh la mh elle est nulle dans le follicule dominant une activité androgénique très important et c'est les récepteurs lh qui vont sauver le tir donc il survient le pic de lh qui va bien sûr être arrivé à la gloire de ce combattant qui est l'ovulation donc l'émission d'un ovocyte et donc finalement c'est la gloire c'est le but de ce follicule c'est d'arriver à l'ovulation malheureusement parfois soit qu'il n'y a pas de grossesse et vous avez la luthiolyse donc vous savez cette physiologie là vous avez la luthiolyse vous avez le stradiol qui va qui va démunier et vous avez cet effet inhibiteur de l'estradiole sur l'affaçage qui va disparaître vous avez le pic de l'affaçage et l'histoire va reprendre donc là vous avez la reprise de l'histoire quand il n'y a pas de grossesse et pour arriver à la gloire finale parfois le but final de ce follicule c'est de rendre le bonheur comme j'ai dit tout à l'heure donc ce follicule qui va augmenter de taille primaire primordiale primaire et et tertiaire donc l'histoire elle va comme j'ai dit tout à l'heure que la follicule génère c'est un phénomène cyclique qui se répète dans le temps elle va reprendre donc s'il n'ya pas de grossesse toujours développement folliculaire basale folliculaire l'ovulation et parfois et c'est le but souhaité il va faire une bonne rencontre ce follicule dominant il va faire la rencontre également d'un autre d'un autre personnage qui est encore chanceux c'est le spermatozoïde d'ailleurs qui va c'est le miracle de la vie parce que la grossesse c'est le miracle de la vie c'est pas quelque chose qui est simple et facile donc il a eu à l'ovulation et comme j'ai dit tout à l'heure malgré tous les défauts de ce follicule c'est quelqu'un qui rend le bonheur en donnant naissance à l'aspect final c'est d'avoir un bon et ce qui bien sûr qui va caractériser le bonheur de toute une famille donc là j'arrive à la conclusion pour dire que la follicule jeunesse peut être comparé à une pièce de théâtre c'est un phénomène cyclique qui se répète dans le temps avec des personnages qui ont des rôles précis avec un timing précis pour avoir cette mono ovulation d'abord en développant un premier épisode le profiliculaire basal qui marque l'enfance donc les acteurs clés de cette développement c'est les facteurs de croissance les androgènes l'AMH donc cet épisode se déroule dans les coulisses parce qu'on ne la voit pas il ya le deuxième épisode c'est le développement folliculaire final avec une première scène qui est le recrutement est caractérisé par l'ouverture de la fenêtre le pic de l'effaçage avec un aspect prolifératif et au cours de cette scène l'acteur principal comme j'ai dit tout à l'heure c'est l'effaçage le follicule dominant il sort sa carte de séducteur et l'AMH il est toujours là pour le surveiller et ne pas s'exprimer très tôt également au cours de cette deuxième scène de sélection toujours vous avez l'effaçage mais l'acteur principal c'est le stradiol c'est un grand serviteur de follicule donc il ya aussi l'aromatase et la troisième scène c'est la dominance donc c'est la fermeture de la fenêtre l'effaçage par rétro contrôle négatif elle est nul c'est la phase de différenciation et au cours de cette troisième scène qui est la dominance toujours ce grand serviteur son rôle c'est d'éliminer l'effaçage par un rétro contrôle négatif et qui va caractériser bien sûr au cours de cette phase l'acteur principal c'est la lh qui va remplacer l'affaçage et ce grand séducteur aussi qu'il a pour séduire la lh parce qu'ils lui permettent sa survie et au cours de cette phase le rôle de l'AMH s'estompe c'est les récepteurs lh aussi au niveau du site de granulosa ils vont prendre le relais vous avez l'ovulation bien sûr après cette maturation finale l'ovulation en cas d'absence de grossesse la scène là l'histoire elle va reprendre dans la première scène le recrutement et là vous avez bien sûr l'ouverture de la fenêtre le pic de fsh et puis d'autres follicules qui vont accéder et pour la deuxième la première partie qui le développement folliculaire basale il se passe dans les coulisses et nous connaissons très très peu pour cette phase je pense que les recherches doivent se penser sur cette phase là je vous remercie merci et hamza pour ce magnifique tour d'horizon sur la follicule genèse donc on va passer à la salle s'il ya des questions avant de passer à la conférence suivante oui question dans la salle micro s'il vous plaît je tiens à remercier vivement aux arrières pour son excellent propos ensuite j'ai juste une petite réflexion plutôt une question en même temps est ce que vous avez une idée sur les sur l'introduction des cellules souches pour justement améliorer le recrutement du follicule dominant merci non honnêtement je n'ai aucune expérience et je pense que j'ai je me suis approfondi dans la folie qui le genèse nous connaissons beaucoup de choses sur le développement folliculaire final mais l'énigme et le désert c'est le développement folliculaire basale je pense que si la femme n'a pas ce bagage notamment les ondrogènes et ces cellules de facteurs de croissance on fait tout ce qu'on peut faire on peut rien faire donc ça c'est des essais mais rien n'est prouvé scientifique bien peut-être vous pouvez avoir leur réponse à votre question parce qu'il va y avoir une session sur le rachinissement ovarien c'est ce que vous parlez de cellules souches c'est leur action sur la folliculogénèse donc on aura une session vous pouvez participer j'espère que vous aurez une réponse à peut-être une dernière question puisqu'on est un peu en haut concernant le bon d'abord je vous remercie pour cette belle présentation la question concernant la deuxième phase là où il y a apparition des récepteurs de l'ALH à partir du moment où le follicule atteint un diamètre de 10 mm et on sait que les petits follicules qui ont une petite taille n'ont pas encore de récepteurs pour l'ALH et donc il y a une conduite en cas où on a une réponse forte c'est d'arrêter la fsh pour ne pas recruter les petits follicules et de donner uniquement de l'ALH pour stimuler les follicules qui ont un diamètre supérieur à 10 mm alors est-ce que vous avez une expérience sur cette façon de faire je pense ça c'est le sujet sur les mauvaises répandeuses et l'apport de lh effectivement donc moi c'était la physiologie mais tout ce qui est implication clinique vient de la physiologie seulement pour les mauvaises répandances je pense il ya une session qui est dédiée à ceux ci donc l'apport de lh en deuxième partie de en deuxième partie peu améliorer justement cette politique ma question c'est pour les hyper répandeuses lorsque les patientes répandent fortement pour éviter cette hyper réponse et bloquer cette réponse on arrête la fsh et on ne donne que l'ALH et comme ça on arrête l'évolution des petits follicules et on estimule que les gros follicules et comme ça on limite l'effet hyper stimulant de ces gonadotrophies et c'est une façon de faire dans les cas d'hyper réponse honnêtement moi ce que je fais je n'adopte pas cette façon alors on peut donner les hyper répandeuses je fais un poste mais je reprends on peut donner 200 unités d'hcg et continuer à stimuler et ça donne de bons résultats dans les cas d'hyper réponse d'accord bien on va on a toujours un homme